Aujourd'hui, on débriefe le Portuguese International Championship. Il y a eu des grosses performances françaises, d'autres un peu décevantes. Il y a eu également des gros joueurs qu'on n'attendait pas là. On va débriefer ça tout de suite dans ce nouvel épisode de... Take that ! Il y a eu des joueurs qui sont rompus, qui ont fait pas mal de tournois, déjà des gros tournois. Il y a des jeunes, il y a des changements de paires. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre en termes de niveau. Oui, c'est clair. Au-delà des joueurs de l'équipe de France, il y a pas mal de joueurs aussi. Il y a pas mal de jeunes, peu importe les pays. Des joueurs qui n'ont pas joué depuis près d'un an et demi en compétition. Des nouvelles paires, des joueurs qui sont là parce que c'est le circuit européen. C'est pas très loin de chez eux, donc ça n'engendre pas des coups incroyables pour aller jouer. Il y en avait quelques joueurs qui étaient encore là pour prendre des points sur la qualif olympique, il me semble. Donc voilà, c'est des tournois où c'est difficile, comme tu l'as dit, de savoir à quoi s'attendre. Maintenant, nous, c'est surtout les Français qu'on attendait et on voulait voir ce que certains allaient donner sur ce tournoi au Portugal. Tu l'as dit, on va commencer tout de suite dans les tableaux. On va commencer par le simple homme. Et j'ai envie de commencer par celui qui a fait une des meilleures performances, puisqu'il fait demi-finale, c'est Arnaud Merkley. Donc il bat d'abord le Belge Maxime Morels en 2-7. Ensuite, il fait un gros, gros match contre le Russe, tête de série 8, Vladimir Malkov. Ensuite, il bat facilement l'anglais Thor Hussen avant de perdre face au Danois Jäger Holm en demi-finale. Même si cette défaite en demi, elle est un peu frustrante, ça reste une bonne performance selon moi. Et surtout, cette victoire face à Malkov, ça va vraiment lui donner de la confiance, je pense. Oui, je suis totalement d'accord. Victoire contre Malkov dans un scénario où, franchement, il nous a fait très très peur dans le troisième set. Parce qu'il me semble qu'il mène 19-13 ou quelque chose comme ça. Et Malkov, je crois qu'il a même un volant de match à 21-20. Donc on a eu très très peur. Franchement, il a super bien géré le retour du Russe. C'est une victoire qui va lui faire du bien, clairement. Et puis même celle contre Thor Hussen, ce n'est pas un joueur qu'on connaît, mais il y a 2-3 ans, un junior, Thor Hussen, il accrochait Arnaud Merkley. Aujourd'hui, Thor Hussen, il prend une claque. Donc je crois que ça montre la progression de Merkley, qu'il n'y a pas eu beaucoup l'occasion de se montrer, malheureusement. Et cette défaite un peu frustrante contre Holm, tu l'as dit, il n'y a pas à rougir. Parce que je pense que le Danois, derrière, il va au bout, donc c'est facile à dire. Mais le Danois était quand même au-dessus, je pense, dans tous les aspects du jeu sur cette demi. Donc peu de regrets pour Arnaud Merkley, je pense. Oui, Arnaud Merkley, qu'on voit peu sur les tournois parce qu'il n'a pas toujours le classement pour rentrer. Donc tu l'as dit, c'est ça l'intérêt pour lui, c'est de se montrer, de grappiller des points pour rentrer sur des plus gros tournois. Parce qu'on ne le dit pas assez, parce que ça ne se voit pas forcément dans son jeu. Mais c'est vrai qu'il est encore très très jeune et il est quand même toujours en belle progression, en fait. Oui, c'est clair. Malheureusement, on avait la même discussion avec Christophoff. Ils sont rentrés chez les Seigneurs dans une période compliquée. Et du coup, on les voit peu. Mais oui, clairement, Arnaud Merkley, on en discutait en off tous les deux. Et c'est un joueur qu'on va voir très facilement sur des Super 100, juste après Tokyo, je pense. Et au-delà des Super 100, très rapidement aussi. On peut parler d'un joueur qui, lui, n'a pas connu le même parcours. C'est Lucas Clarbout qui perd au premier tour contre l'Estonien Raoul Must. Alors avant de parler du match qui a été serré, bon déjà, très mauvais tirage parce que Lucas Clarbout, il est tête de série 7. Il prend un joueur qui est équivalent avec lui au classement BWF. Raoul Must, c'est un gars qui a fait, je crois, plusieurs fois les Jeux Olympiques. C'est vraiment un joueur expérimenté du circuit européen. Et malheureusement, ça ne passe pas pour notre Français qui perd 25-23 au troisième set. Ouais, c'est pire tirage parce que Raoul Must, je pense que c'est un des premiers joueurs du tableau non-tête de série. Donc ouais, effectivement, c'était difficile de tirer pire. Maintenant, voilà, Lucas Clarbout, ça fait un moment qu'il n'avait pas joué en compétition. Il y a quatre volants de match dans le troisième. C'est clairement frustrant. Au-delà du tirage, on s'attendait un peu mieux. Et en plus de ça, quand on voit le tableau derrière, on se dit qu'il y avait la place pour aller en demi au moins. Donc ouais, effectivement, c'est dur. C'est dur pour lui, en fait, parce que je pense que ça lui aurait permis de bien se relancer. Et là, il ne passe pas un tour. Il ne gagne pas un match. Donc pas simple à gérer, mais on le reverra sur les tournois européens dans les prochaines semaines. Je ne suis pas très inquiet non plus. Non, moi non plus, je suis d'accord. C'est vrai que c'est dur de prendre un bon rythme sur ce genre de période vraiment particulière. Et ensuite, les deux derniers Français qu'on avait dans ce tableau, c'est des jeunes Français qui sont passés par les califes. Je vais commencer par Enoga Troy, que honnêtement, moi, je ne connaissais pas. Il a passé un tour dans le tableau principal face au Suisse Tobias Kunze, quand même, qui est dans le top 200 mondial, on va dire. Il a passé aussi beaucoup de tours en califes avant de tomber assez sèchement face à l'anglais Alex Lane, qui est quand même un joueur qu'on connaît bien, lui, pour le coup. Sur ce genre de tournoi, c'est bien de voir des Français déjà passer des tours parce qu'il faut le dire, les califes, c'était vraiment un chemin de croix. Il fallait gagner un, deux, trois, quatre. Il fallait gagner quatre matchs en califes pour pouvoir juste rentrer dans le tableau principal. Donc déjà, rien que ça, c'est une grosse perf d'avoir fait ça pour lui. Ouais, c'est clair. Surtout que je crois que le jeudi, il joue trois matchs. Bon, alors, Enoga Roy, il profite d'un forfait. Mais il y en a qui ont joué trois matchs sur une journée, deux le lendemain. Donc, pas simple. Il a eu des très, très gros matchs, il me semble. Il en gagne trois, en 3-7. Et puis, il bat Matthias Kiklitz. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas Matthias Kiklitz. Mais il a fait, disons qu'en Allemagne, il est vu comme une grande pépite du bad allemand. Il a fait une médaille de bronze au dernier championnat d'Europe junior. Donc, c'est pas rien. C'est une très, très belle victoire. Et Noga Roy, voilà, si Richard, tu passes par là, on en a parlé ensemble. Mais il a commencé le bad très, très tard par rapport aux autres joueurs de sa génération. Donc, honnêtement, c'est assez ouf. Qu'il est passé deux tours. Qu'il est passé, oui, un tour, pardon, au Portugal. Et pour moi, c'était une des plus belles surprises de la semaine. Vraiment, au-delà du jeu, vraiment un esprit très combatif et tout. Beaucoup d'intensité. Et c'était très cool de pouvoir le voir passer un tour. Et je pense que pour sa confiance, c'est vraiment top. Oui, c'est ça. Puis en plus, on ne l'a pas dit, mais il est de 2002. Donc, il a encore une grosse marge de progression. Mais on a encore eu un Français encore plus jeune. Puisque Alex Lannier, lui, il est de 2005. Il n'a que 16 ans. Et lui aussi, il s'est... Bon, lui, il a perdu au premier tour face à un Danois qu'on connaît bien, qui est un peu prometteur, lui aussi. Magnus Johansson. Mais Alex Lannier, lui aussi, passé par les qualifs, il a gagné ses 4 matchs. Comme tu le disais, en plus, le tournoi était très ramassé. Ce qui fait qu'il a joué aussi 3 matchs. Lui, pour le coup, n'a pas eu de forfait. Donc, il a joué 3 matchs le jeudi. Donc, voilà. Grosse, grosse perf. En plus, en qualif, il bat notamment Harry Huang, qui est quand même un joueur plus vieux que lui et qu'on retrouve pas mal sur le circuit européen. Donc, même s'il perd au premier tour, c'est quand même très, très bien d'en être arrivé là. Parce que je rappelle, il n'a que 16 ans. Ouais, c'est pareil. Alex Lannier, c'est des joueurs qui n'ont pas joué en compétition ces derniers mois. Donc, c'était difficile d'arriver là, de se retrouver. Tu joues 3 matchs le premier jour. Surtout qu'il prend Vittoriani aussi. C'est un Danois prometteur. Moins qu'Yuan Essene, qui est quand même considéré au Danemark comme... Je dirais pas l'héritier, mais la prochaine pépite du simple homme danois. Donc, pas simple. Et Harry Wang, ouais, c'est un joueur qui va monter dans le ranking. Et clairement, il n'avait pas eu un tirage facile en qualif. Donc, c'était déjà pas mal. Il joue plus d'1h20, je crois, contre Harry Wang au dernier tour des qualifs. Donc, cette défende contre Magnus Ayane Essene, elle est un peu frustrante. Mais en même temps, il n'y a pas à rougir de perdre contre un joueur qui est, je pense, aussi fort et qui le deviendra encore plus. Voilà, et un mot quand même, du coup, un peu du simple homme français là-dessus. Il y avait beaucoup de jeunes français en qualif. Je pense, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais je trouve que dans ce tableau, on a quand même de quoi voir venir parce qu'il y en a pas mal qui ont déjà des résultats vraiment satisfaisants alors qu'ils ont entre 16 et 18 ans. Ouais, mais clairement, mais ça revient un peu à ce que disait Thomas Ruxell quand il est venu en parler avec nous. D'ailleurs, l'épisode est toujours disponible si vous voulez aller l'écouter. En fait, le fait qu'il y ait vraiment ce côté formation dans les clubs très très jeunes, je trouve que ça se reflète là et c'est peut-être la première vraie génération où on a autant de jeunes et on se dit, bon, ok, en fait, il y a une vraie génération derrière et on est tranquille. Je sais pas si c'est comme ça que tu voulais le dire, mais moi, je le sens comme ça, en fait. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec lui et du coup, avec toi, c'est vrai que c'est vraiment pas pour moi le tableau où il faut s'en faire en France. Est-ce que tu veux rajouter un mot sur le tableau de Saint-Plôme avec les joueurs non français ? T'as quelque chose à rajouter ? Non, je pense qu'on a évoqué le vainqueur du tournoi qui a joué contre Arnaud Merclay donc je pense qu'on a fait un peu le tour des joueurs majeurs de ce tableau donc je te laisse faire une transition magnifique. I'm the bad guy Et maintenant qu'on va passer au simple dame où là les résultats français ont été un peu plus compliqués j'ai envie de dire on va parler d'abord de celle qui fait la meilleure perf Marie Batoumen qui fait quand même une finale malheureusement perdue bon alors je vais résumer un peu son parcours elle bat d'abord l'italienne Hamza au premier tour qui sortait des califs ensuite elle bat la Suisse Stadelmann et ensuite l'espagnole Beatrice Corrales qu'on connait bien puisque elle joue en top 12 depuis longtemps Beatrice Corrales même si elle n'est pas dans la meilleure passe de sa carrière et ensuite elle bat la Suissesse Schneider avant de perdre face à la Hongroise Sarosi en finale un mot quand même de cette finale au delà du score 21-19-21-19 c'est le scénario qui est frustrant parce que dans le premier set Marie elle mène un moment elle mène quand même 16-8 elle avait énormément d'avance elle s'est fait rejoindre très trop facilement à la fin par son adversaire quoi ouais je pense que ça lui a fait mal dans cette finale clairement ouais 19-19 c'est pas c'est pas mal en soi c'est plus le scénario qui est dur pour Marie Batomene c'est une joueuse qui du coup l'a battue pour la troisième fois alors qu'elle est largement derrière au ranking enfin largement il y a une quinzaine de places d'écart c'est un peu surprenant et je pense que oui le scénario lui a fait mal maintenant Marie Batomene je trouve je suis assez satisfait finalement même si elle bat hormis Beatrice Corrales des joueuses qui sont moins fortes qu'elle je trouve qu'elle monte en puissance en fait et il n'y a plus de surprise les matchs qu'elle doit gagner elle les gagne et elle marche assez facilement sur ses adversaires j'ai envie de dire et franchement je trouve que ces derniers mois elle est vraiment en progression constante et je doute pas une seule seconde que ses tournois bientôt elle les gagnera pas sans aucun problème mais quasi donc perso je suis plutôt je suis plutôt content enfin et satisfait de cette semaine ouais moi pareil parce que ce qu'on disait là on l'a vu sur des tournois notamment j'ai en mémoire son match du All England où elle jouait que des adversaires vraiment plus fortes et du coup elle faisait des bons matchs mais voilà elle était quand même moins forte à Orléans c'est pareil quand elle tombe contre Sainan et Wall notamment donc là c'est un tournoi voilà où elle fait partie des meilleures joueuses elle était de série 3 donc il n'y a pas de il n'y a pas de secret et j'avoue que je suis content notamment dans sa demi où elle a été un peu bougée à la fin je l'ai trouvé très solide dans les gros moments donc malheureusement ça passe pas en finale mais je suis d'accord avec toi ça va ça va venir et je n'en doute pas que les résultats vont suivre dans les tournois qui viennent même si on sait pas trop quand ils vont venir on peut parler d'Yael Oyo si tu le veux bien qui elle n'avait pas le meilleur tirage puisqu'elle prenait la tête de série 1 suissesse Sabrina Jacquet au premier tour qui a finalement déclaré forfait au milieu du deuxième set en fait qui s'est retiré alors qu'elle menait un 7-0 Yael Oyo qui bat ensuite la suédoise Rebecca Kuhl avant de perdre contre la future vainqueur qui a aussi effacé l'autre française Laura Sarosi bon même si elle a pas vraiment pu batailler dans son quart et que en fait c'est un tournoi un peu étrange parce que au premier tour son adversaire déclare forfait en plein match ensuite elle bat facilement sa deuxième adversaire et ensuite un forfait c'est un tournoi ensuite une défaite c'est un tournoi difficile à analyser je trouve ouais je suis assez d'accord avec toi ce premier match je le trouvais plutôt intéressant parce que même si Sabrina Jacquet sur le papier est plus forte ça pouvait être un vrai test pour Yael Oyo d'ailleurs elle était menée un 7-0 avant le le enfin le oui avant le retrait de Sabrina Jacquet même si Yael Oyo mène 10-10 dans le second voilà elle est menée un 7-0 donc c'était loin d'être gagné maintenant ce deuxième match effectivement elle était au dessus donc c'était difficile même pour elle je pense de trouver des repères ce genre de choses quand tu reviens à la compétition comme ça et derrière elle joue la future gagnante du tournoi alors même si elle ne le sait pas encore et qu'elle l'a déjà battue on a bien vu que la Hongroise était quand même en meilleure forme et je ne suis pas persuadé que dans une saison à peu près normale le match se serait déroulé de la même façon parce que je n'ai pas trouvé Yael Oyo finalement tant en dessous en termes de niveau de jeu mais c'était plus une question de forme du moment ouais je suis assez d'accord avec toi et un mot de Léonie Sué que je trouve qui est quand même un peu une des déceptions de ce tournoi côté français même si c'est toujours particulier d'analyser ce genre de période où les joueurs ne peuvent pas jouer beaucoup parce qu'elle perd au premier tour contre la Danoise Lund qui est de la même génération qu'elle elle s'était jouée une fois en junior défaite en 2-7 21-18 21-15 c'est dommage comptait Léonie Sué de perdre ce genre de premier tour alors que je pense que dans ce tableau elle aurait pu en passer quelques-uns quand même ouais je suis d'accord après Léonie Sué elle n'a pas été épargnée par les blessures ces derniers mois retour à la compétition pareil alors oui effectivement on s'attendait clairement à mieux et je pense qu'elle est capable de mieux maintenant je pense qu'on peut quand même attendre de la revoir en compétition avant de juger parce que tu l'as dit mais c'est pas simple d'analyser finalement les performances de qui que ce soit dans ce tournant oui complètement il faut le préciser mais après c'est vrai que le manque de rythme ça touche aussi les autres joueurs donc au bout d'un moment c'est vrai que c'est dur quand t'es favorite je pense c'est dur quand t'es favorite parce que du coup il y a beaucoup plus d'indécision sur ce genre de match un mot je parle aussi pour le coup il n'y avait qu'une seule française en calif donc je lui ai mentionné son parcours c'est Ophélia Casier qui a passé un tour avant de perdre contre l'indonésienne Wulandari assez sèchement donc malheureusement elle n'a pas rejoint le tableau principal est-ce que tu veux dire un mot du tableau de simple dame en général moi je note quand même quand tu regardes on va dire les favorites ou en tout cas c'est des joueuses qui sont là depuis longtemps je pense à Sabrina Jacquet Béatrice Corrales c'est vrai que il y a beaucoup de j'ai l'impression que la page se tourne pas encore vraiment au côté européen en simple dame il y a peu de joueuses puisque là il n'y a pas évidemment les meilleures joueuses européennes mais il y a pour l'instant on voit peu de jeunes qui montent vraiment très très fort je trouve ouais après c'est compliqué quand on a eu Carolina Marine et malheureusement c'est forcément elle qu'on est comparé alors il y a peu de joueuses qui montent à ce niveau là maintenant je serai un peu plus partagé parce que la Suissesse qui a joué contre Marie Bataumene est très très jeune et elle nous a proposé des trucs intéressants je pense forcément à Aline Christoffersen qui n'était pas là mais on voit quelques jeunes joueuses maintenant c'est vrai que là sur des tournois moindres du circuit européen bah oui effectivement on a encore des joueuses plutôt expérimentées et malheureusement je ne sais pas mais oui c'est vrai qu'on s'attend toujours à voir de jeunes joueuses comme d'ailleurs ça a été plutôt le cas en simple homme alors que là en simple dame c'est peut-être moins le cas oui allez on va passer donc au double homme du coup après cette petite transition double homme où j'avais complètement perdu mon pronostic puisque c'est la paire Colding-Sogard qui l'a emportée celle où j'avais dit à Benoît non mais eux ils gagneront pas donc encore une fois je me suis illustré dans le mauvais sens du terme on va d'abord parler des français puisqu'il y en avait dans le tableau principal il y avait deux paires on va commencer par Sammy Corvey et Kenji Lovang qui ont passé deux tours avant de perdre contre les anglais Easton Russ qu'on commence à voir de plus en plus les anglais Sammy Corvey et Kenji Lovang c'est une paire qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir jouer donc voilà ils ont passé deux tours on va dire sur des paires assez faciles et leur défaite face aux anglais elle n'est pas non plus scandaleuse parce que c'est quand même une bonne paire je trouve je suis totalement d'accord des paires moins fortes que pourtant au deuxième tour le match a été quand même très compliqué 23-25 22-20 21-16 mais ouais je te rejoins malheureusement je n'ai pas pu les voir jouer cette semaine donc ça va être difficile de tirer une analyse plus concluante mais les anglais effectivement on les voit plus souvent sur le circuit et je pense quand même que la paire Corvée-Lovang ça peut donner quelque chose de mieux que ça sur les tournois à venir j'ai hâte de les revoir parce que pareil eux ça fait des mois qu'on ne les a pas vus en compétition alors que les anglais eux ont eu l'opportunité de rejouer plus tôt voilà à voir dans les prochaines semaines et les prochains tournois qu'ils auront l'occasion de disputer ouais et puis en plus à ce niveau là moi quand tu vois par exemple que les italiens avaient un meilleur classe mais je trouve qu'à ce niveau là surtout avec par exemple une paire comme Corvée-Lovang je pense qu'il ne faut pas forcément se fier au classement parce que ça ne vaut pas forcément leur classement sur le papier ouais je suis totalement d'accord avec toi l'autre paire française c'était un peu une des interrogations de ce tournoi côté tricolore quand même on peut le dire c'est la toute nouvelle association de Lucas Corvée et Ronan Labar qui passe un tour face au Danois Kessler Steffarsen avant de perdre face à la paire anglaise Claire Van Nguyen bon là encore si on ne pouvait pas tirer de conclusions sur les autres on ne va certainement pas le faire avec eux puisque c'est leur premier tournoi à deux mais bon pour l'instant c'est une paire en tout cas qui interroge et qu'on a hâte de revoir en fait parce que c'est une paire qui n'était pas forcément naturelle sur le papier oui clairement là comme ça bon ok c'est quasi impossible de tirer des conclusions après un premier tournoi surtout que bon Ronan Labar une semaine avant il était au championnat d'Europe donc honnêtement voilà on ne va pas épiloguer sur eux on verra au fil des tournois c'est comme on va en parler un peu plus dans détail mais Colding se garde on n'a pas jugé sur les premiers tournois c'était impossible je ne dis pas que Corvée et Labar ont le même niveau mais je vais quand même attendre avant de tirer des conclusions sur eux ouais c'est une paire qui est interrogeant puisque tu l'as dit Ronan Labar lui ces derniers temps on l'a surtout vu en mixte Lucas Corvée à la base même s'il a beaucoup joué en double notamment avec Brice Le Verdez ça reste un joueur de simple donc voilà les voir jouer à deux on a hâte de voir ce que ça va donner sur d'autres tournois même si là on les a vus que pendant deux matchs mais tu l'as dit les vainqueurs c'est les Danois Colding se gardent bon là c'est un peu différent parce que eux c'est deux joueurs de double sauf que Colding on l'a longtemps vu avec Mats Conrad ils ont notamment été champions d'Europe rien que ça ensuite il y a eu une petite interlude avec Karsten Mogensen ça n'a pas collé ça n'a pas duré ça n'a pas duré longtemps Mogensen a arrêté sa carrière et là ça faisait quelques tournois du coup qui jouaient avec Sogard qui est quand même un joueur si vous ne le connaissez pas il n'est plus si jeune maintenant Sogard mais c'est quand même un joueur qui est un peu la relève du double Danois et là ça a beaucoup mieux collé que lors de leur dernière sortie puisqu'ils remportent le tournoi relativement facilement j'ai envie de dire Benoît parce qu'ils n'ont pas lâché beaucoup de 7 en route ils en ont lâché un c'est pas compliqué et c'est en demi contre les anglais Easton Russ maintenant ils lâchent un 7 et derrière ils mettent 13 et 12 il ne faut pas il faut quand même analyser la performance dans la globalité je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas photo honnêtement il faut regarder les matchs en qualif 4 et 3 5 et 8 9 et 11 au premier tour 8 et 16 8 et 12 bon franchement c'est juste que ils étaient un cran au dessus de tout le monde et je pense que je le voyais plutôt venir on n'était pas à l'abri d'une surprise contre une paire danoise parce que c'est toujours compliqué de jouer ses compatriotes mais franchement ils n'ont rien à faire sur un tournoi de ce niveau là je veux dire c'est pas à faire offense aux autres mais je pense qu'ils avaient leur place dans des tournois largement supérieurs comme des Super 100 voire même des Super 300 alors que là ils sont là parce qu'il faut prendre des points et monter au ranking je ne sais pas si tu le vois de la même façon ou si tu es plus mesuré mais oui effectivement ils étaient plus forts en fait c'est toujours particulier ce genre de paire parce que tu sais que les joueurs individuellement ils sont trop forts mais comme ils n'ont pas de points ensemble ils sont tu l'as dit obligés de s'aligner sur des petits tournois et en fait là tu as juste envie de ne pas être la paire qui vont jouer parce que ils sont vraiment oui tu l'as dit trop fort pour tout le monde moi j'avais une petite réserve quand même parce que leur association leur début d'association j'ai trouvé ça n'avait pas été excellent je pense notamment Orléans Masters où ils avaient perdu lors de leur premier match j'avais été un peu déçu mais donc j'ai hâte de voir ce que ça donne je suis content de voir que Colding en est encore sous le pied ça fait plaisir de le revoir sur le circuit et moi je pensais qu'ils n'allaient pas enchaîner les performances comme ça toute la semaine mais j'ai eu tort et pour le coup je suis plutôt content d'avoir tort donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je voudrais dire peut-être un mot quand même parce qu'on commence à le voir de plus en plus Callum et Ming mais je trouve que ce soit en mixte ou là où ils jouent en double avec Stallwood je trouve pas mal ce joueur au début j'avais des réserves mais j'ai hâte de voir ce que ça va ce que ça va donner je sais pas ce que t'en penses ouais très intéressant alors je l'ai pas je dois avouer que je l'ai pas vu jouer en double homme par contre je l'ai vu jouer en mixte on va en parler juste après génération 99 donc pour vous faire une idée c'est un an de moins que Tom Jickel il me semble ou le même âge que Tom Jickel bref je me suis embarqué dans un calcul compliqué mais ouais très jeune Callum et Ming donc honnêtement je pense que l'Angleterre en fait pas en secret mais sans trop le dire mise pas mal sur Callum et Ming voilà je pense que il y a quelque chose c'est pas c'est pas ridicule d'avoir fait ce pari parce que je pense que c'est un joueur en devenir et oui je suis d'accord avec toi c'est très intéressant moi bah je suis totalement d'accord tu l'as dit il a le même âge que Tom Jickel il a peut-être été connu moins tôt mais le fait que l'Angleterre le mette avec une joueuse en mixte avec Jessica Pugh qui est comme une joueuse elle confirmée qui jouait à un très bon niveau avec Ben Lane je pense que ça veut tout dire et pour l'instant je trouve pas mal après en Angleterre en plus il aura plus de temps pour progresser je pense que dans d'autres dans d'autres pays même comme le Danemark par exemple donc hâte de voir ce que ça va donner vice-champion d'Europe junior contre Thomas Junior Popov et Tom Jickel d'ailleurs Caloumé Ming donc pour dire quand même oui oui c'est vrai que tu fais bien de le préciser parce que je dis connu moins tôt c'est vrai que je parlais du circuit senior mais c'est vrai que sur le circuit junior européen en tout cas c'est très très bon donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en double dame on avait donc deux paires françaises qui sortaient tous les deux des califs là pareil c'est des une paire en tout cas qu'on voit qu'on voit moins souvent qui est aussi très très jeune c'est la paire formée par Flavie Vallée et Millie Versello qui passent un tour avant de perdre face aux anglaises Hopton Pugh Jessica Pugh on en parlait on en parlait juste avant je connais pas trop sa partenaire mais elle c'est une des meilleures joueuses qui était là sur le tableau j'ai envie de dire c'est juste pas de chance de l'avoir pris au deuxième tour alors que les françaises il faut le dire ont fait un beau parcours en calif ouais c'est clair malheureusement ouais c'est vrai que d'ailleurs il me semble peut-être qu'en calif elle bat une paire tête de série ou qui a été forfait plutôt pardon donc non elles les battent pas mais je connais pas Jessica Hopton personnellement mais c'est vrai qu'elles étaient pas tête de série en plus les anglaises donc pas cadeau de les prendre au second tour Jessica Pugh on la connait tu l'as dit je pense que c'est pas c'est pas faire offense aux autres mais c'était probablement une des joueuses les plus talentueuses en double dans ce tableau donc clairement pas simple et je pense que l'Angleterre aussi mise pas mal sur elle même si ces derniers temps on a eu du mal à comprendre les associations qui étaient faites avec elle je pense quand même que c'est une joueuse très forte et la défaite est à mon avis enfin à mon sens pas honteuse pour les françaises donc je pense qu'on reverra la paire Valet-Versolo très prochainement sur des tournois du même calibre je suis totalement d'accord avec toi l'autre paire française c'est une paire que moi j'attendais pas j'attendais pas spécialement c'est la paire formée par Ophélia Cazier et Yael Oyo donc 100% 100% fausse sur mer si je ne me trompe pas qui sont deux joueuses de simple à la base qui sont passées par les qualifs qui bénéficient d'un forfait elles gagnent le match elles gagnent leur deuxième match et ensuite dans le dans le tableau principal pardon elles ont elles ont je me perds elles ont passé aussi en tour avant de perdre là aussi j'ai envie de dire pas de chance au tirage elles prennent les têtes de série 2 elles prennent les têtes de série 2 et futurs vainqueurs du tournoi les danoises Christine Bush et Amalie Schultz bon les danoises pour le coup on les connait c'était une paire très dure à prendre parce que c'est une paire qui est je trouve forte et aussi très jeune donc je pense qu'elles ont en ce qui concerne le double elles ont fait leur tournoi les françaises ouais bah déjà il faut dire les choses c'est pas des joueuses de double toutes les deux c'est plutôt des joueuses de simple elles jouent une paire qui est top 50 mondiale au ranking et qui est très jeune qui va au bout du tournoi en plus pour être honnête j'ai pas vu le match et je peux pas dire si Ophélia Cazier et Eloyos entraînent beaucoup en double maintenant voilà elles étaient toutes les deux au Portugal en simple elles étaient aussi sur le tableau de double elles passent un tour sur le tableau principal alors qu'elles sortent des qualifs je trouve que déjà c'est plutôt pas mal et peut-être qu'on aura l'occasion de les revoir pareil que Valet Versolo sur des tournois de ce calibre pour faire leurs armes je sais pas trop ce qui est décidé concernant ce double là mais voilà c'est une semaine honnêtement plutôt net bah ouais surtout que là je regarde elles gagnent contre des Autrichiennes au premier tour du tableau principal elles battent des Autrichiennes qui sont qui sont top 100 mondial quand même donc voilà qui sont 86 donc une perf une perf malgré tout notable et c'est vrai que ce genre de tournoi ça permet de faire des expérimentations donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ces deux joueuses et on peut peut-être aussi je sais pas ce que t'en penses Benoît mais émettre l'hypothèse que ça permet aussi tu l'as dit d'ailleurs que ça permet de leur faire gagner du temps de jeu puisque en ce genre de période où tu peux pas beaucoup jouer je pense que tu craches pas sur quelques matchs de plus même si c'est du double ouais ouais clairement d'ailleurs ça rejoint un peu ce que nous expliquaient les frères Popov concernant Christo ça lui permettait de rentrer dans des tableaux où il rentrait pas en simple et donc d'accumuler des matchs donc ouais effectivement je pense que c'est un peu le j'ose imaginer que FOS applique un peu la même stratégie avec Yael Oyo et Ophélia Cazier mais ouais ça en tout cas je trouve ça plutôt intelligent comme choix dans ces périodes pas toujours simples pour les joueurs professionnels on va terminer avec le mixte où là on les a déjà mentionnés tout à l'heure c'est les anglais Calou Memming et Jessica Pugh qui sont imposés on va d'abord aller faire un tour du côté des pères françaises avec notamment la paire Kenji Lovang et Flavie Vallée qui elle aussi a joué des matchs qui est sorti aussi des qualifications ils ont gagné deux matchs notamment en sortant une des têtes de série des qualifs les danoises donc belle paire mais ils perdent ensuite face aux têtes de série 4 aussi danois du tournoi Lauritsen Bergstein là encore ils ont gagné on va dire les matchs à leur portée après les danois c'était peut-être un peu on va dire trop espéré de demander une victoire face à ces danois trop espéré je sais pas honnêtement moi j'ai vu des choses j'ai vu un match de Lovang Vallée d'ailleurs c'est leur victoire contre les anglais Stalwood-Tolman j'ai vu des trucs plutôt intéressants maintenant Lovang Vallée ils sont 650 au ranking je pense qu'ils valent beaucoup mieux les anglais sont 200 200 et quelques il me semble j'ai hâte de les revoir pareil je vais pas tirer des conclusions sur les peu de matchs qu'ils ont joué là c'est une reprise pour eux aussi maintenant le jeu de Lovang disons est assez assez intéressant à voir jouer c'est plutôt kiffant donc j'ai hâte de les revoir jouer ensemble voilà je pense que cette défaite face aux danois pareil il n'y a pas à rougir je sais qu'on le dit beaucoup aujourd'hui mais Lauritzen Bergstein c'est du top 5 mondial voilà donc pour un tournoi de reprise c'est une belle semaine aussi pour eux je pense et ceux que j'avais hâte de voir aussi c'était William Villéger et Sharon Bauer qui eux ont fait final ils étaient têtes de série 2 et ils n'ont pas j'ai envie de dire ils n'ont pas déçu parce qu'ils ont été solides ils ont été solides ils ont notamment eu un match difficile tu le disais face à la paire qui a éliminé l'autre paire française Lauritzen Bergstein donc belle performance après c'est vrai que Heming Pugh on l'a dit les anglais ils ne valent pas leur 150ème place mondiale ils sont limite tu peux même limite leur faire gagner sans place donc belle performance des français et j'ai envie de dire c'est un peu toujours pareil mais là on a hâte de les revoir sur d'autres tournois en fait c'est frustrant de voir que ce genre de paire ne peuvent pas par exemple enchaîner les tournois ouais je suis totalement d'accord leur victoire contre les danois c'est une très belle victoire parce qu'ils sont très proches au ranking il y a eu moins de 10 places d'écart donc voilà c'était déjà une première vraie paire et contre Heming Pugh je suis un peu partagé en fait j'ai l'impression qu'il y avait la place mais qu'il n'y a pas toujours eu les bons choix côté français puis peut-être un manque de rythme aussi même si on l'a dit c'est pareil pour tout le monde même si Heming et Pugh ont peut-être un peu plus joué ces derniers mois je pense qu'il y a quelque chose j'étais assez partagé sur certains matchs sur Sharon Bauer et en fait je trouve qu'elle fait bien plus le taf que ce que j'aurais pu penser et William Villéger enfin voilà je pense que c'est plus une surprise mais je suis assez fan du joueur avec Fabien Delru on est revenu sur leur perf aux Europe dans un autre épisode voilà je n'ai pas changé d'avis sur lui je pense que c'est un joueur d'avenir pour l'équipe de France et cette semaine-là même en mix ça m'a confirmé que voilà clairement ça pouvait aller chercher aussi un top 50 mondial ou pas loin parce que moi j'ai tendance à penser qu'ils sont tu viens de nous dire ce que tu en penses mais on a vu jouer on a vu jouer la paire Eloy Adam Marc-Golambert et pour moi William Villéger Sharon Bauer c'est pas loin d'être meilleur voire déjà meilleur ouais je sais pas la comparaison est difficile je trouve mais mais en tout cas ouais j'ai hâte de les voir de voir rejouer ces pères françaises c'est vrai qu'on parle beaucoup de on parle beaucoup de J.K. Delru on parlait beaucoup de la Bartran mais comme maintenant la Bartran c'est terminé il y a une place j'ai hâte de voir qui va la la prendre cette place cette deuxième place de mix français en fait parce que on sait qu'il y avait un moment un plan aussi avec avec Léa Palermo et Julien Maillot là t'as cité deux autres pères j'ai hâte de voir ce que ça va ce que ça va donner parce qu'effectivement effectivement il y a une place à prendre et j'ai voilà j'ai hâte donc c'est des pères qui potentiellement se valent donc donc voilà on verra une des déceptions on peut le dire Benoît c'est quand même les têtes de série 1 danoise on a parlé notamment des joueurs séparément dans leur tableau mais Rasmus Espersen et Christine Bouche qui perdent au deuxième tour donc leur premier tour à eux contre des compatriotes une petite déception quand même ? ouais petite déception maintenant je suis assez partagé parce que ils étaient têtes de série 1 mais personnellement je suis très loin de penser que c'était la meilleure paire de ce tableau voire même peut-être une des meilleures des quatre meilleures pères tu vois Emine Pugh bon voilà ils vont au bout donc c'est facile de le dire mais je pense que c'était largement meilleur je pense qu'il y avait pas mal de pères meilleures finalement et ouais oui alors oui ils perdent au premier tour contre des compatriotes mais je pense qu'ils auraient pas été plus loin que les demi dans ce tournoi quoi qu'il arrive tu vois au final aucune victoire française dans les tableaux mais bon on a fait on a fait donc deux finales en mixte et en simple dame il y a eu notamment des demi aussi donc il va falloir s'en contenter dans cette période on l'a dit encore où on voit rarement les joueurs Benoît merci d'avoir fait cet épisode avec moi merci à toi on se retrouve la semaine prochaine pour l'Espagne soyez au rendez-vous pour notre débrief des Space Masters la semaine prochaine puisque lundi prochain puisque des tournois il n'y en aura plus beaucoup je vais en profiter pour le dire d'ailleurs puisque Singapour a été annulé l'Inde a été annulée la Malaisie a été annulée enfin quand je veux dire annulée c'est qu'ils ont été repoussés à une date indéfinie mais qui sera après les Jeux Olympiques donc en fait la qualification olympique est terminée donc voilà on aura la semaine prochaine l'Espagne il y a notamment les frères Popov Thomas qui sera tête de série en simple je vois là il y aura la paire Delru Palermo en mixte j'ai hâte de voir ça personnellement donc soyez au rendez-vous pour ça et dans les semaines à venir on fera sûrement un débrief entier de la qualif olympique dire qui va au jeu qui n'y va pas donc restez sur 21 Shuttle pour entendre tout ça d'ici là portez-vous bien à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada